Marc Fuster fait des musiques de pub. Marc Fuster n'est pas passionné par son métier. Marc Fuster compose de la musique, une musique qu'il aime à côté de son travail. Mais aujourd'hui il a la flemme, il fait beau, la plage est à deux pattes chez lui. Non, il va faire une chanson, c'est décidé, au moins un morceau. Une journée à composer la musique et écrire les paroles, 5 heures à enregistrer les différentes pistes et c'est plié. Il a sa première démo, c'est propre mais pas fou. Il trouve qu'il a bâclé la fin, c'est juste refrain sur refrain. Mais bon. Il est tout de même content du thème de la chanson. C'est sombre, pas évident à mener. Depuis des années, les tuerets de masse dans les lycées américains l'inquiètent. Il ne comprend pas la mécanique en place. Qu'est-ce qui se brise dans la tête d'un môme qui prend un semi-automatique et va descendre ses camarades ? Inspiré par In Cold Blood de Truman Capote, il écrit la chanson comme s'il était dans la tête d'un de ses mômes psychotiques et retrace le chemin imaginaire au printet jusqu'au moment du premier coup de feu. Mark Moon foster and the people avec son ami Cubby Fink et Mark Pontius. Et comme il n'a rien en démo, il poste en téléchargement libre le titre qu'il a enregistré. Pumped Upcakes. On est au printemps 2010. Salut Brent, on se connaît du festival SoftBuy SoftWest, tu te rappelles ? Hum, ouais. Brent sait que je crois que j'ai fait un truc bien. Mais tout le monde m'appelle et m'écrit pour Pumped Upcakes. Qu'est-ce que je fais ? C'est qui les gentils ? C'est qui les méchants ? Histoire qui suit est une leçon de management pour tout groupe qui possède un hit en devenir. Profitant de la large base de données des mails échangés contre le téléchargement libre de la track, Brent lance la promo du groupe, puis passe un deal avec Columbia Records. Suivons les passages radio et TV par centaines. Merci d'avoir regardé, c'était Indian Jones au micro pour l'émission 1&M. Comme d'hab, quelques petites infos supplémentaires pour geeker un peu plus le morceau. On donne une partie du succès de Foster the People à... Anthony Volkin, étudiant en informatique qui venait de découvrir le Graal, les blogs MP3. Des gars ultra fans de musique qui écrivent sans rien retirer à part du plaisir. Anthony monte Hype Machine, un agrégateur de sites avec un moteur de recherche puissant. Tous les DJs en herbe et les blogueurs passionnés vont piller la base de données infinie des tracks. En deux clics, on peut riper un son et l'ajouter à sa playlist de la soirée. Les DJs sautent sur cet indie pop qui cache sous des airs joyeux des paroles sombres. Puis c'est le tour des radios. Marc a utilisé toute son expérience de compositeur de jingle pour composer un hit très catchy, calibré pour les tendances 2010 sans pour autant sacrifier son contenu. En fait, il confiera à Rolling Stone que c'est une chanson pour faire la nique au hipster, tout en sachant qu'il sera assez con pour danser dessus. Mais il avait aussi dans l'idée d'en faire un hymne anti-armafeu, trouvant que l'ambiguïté du positionnement du narrateur, dans la tête du futur tueur, était plus impactante, se référant à Dostoyevsky, Truman Capote, ou même Vince Gilligan, scénariste de Breaking Bad. Après la tuerie de masse de Las Vegas en 2017 qui a fait 58 morts, le groupe s'abtiendra cependant de jouer le morceau par respect pour les victimes et leur famille. Presque dix ans après ce hit, Marc continue de se lever la boule au ventre, anxieux de la prochaine tuerie qui s'abattra quelque part dans le monde. Et alors qu'il était dans la composition de Sacred Hearts Club, il a eu à cœur de faire l'album le plus joyeux possible, parce que la joie est une arme contre l'oppression et la dépression. Je vous laisse profiter de cette très belle track et des différentes versions que j'ai pu diguer, enfilez vos pumps, sortez beaucoup et sortez couverts, ne laissez pas la violence vous oppresser, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada